Et le saut, il y a 4 agrès, on va donc assister aux qualifications par agrès, mais également aux qualifications pour le concours par équipe. Il y aura 8 équipes en finale au total, donc les 8 meilleures équipes. Le classement des équipes s'effectue avec le passage de 5 gymnastes par agrès avec les 4 meilleures notes. Et puis également la qualification pour le concours général, c'est-à-dire la meilleure généraliste au total des 4 agrès. C'est Monica Bergamelli qui ouvre le bal à la poupe pour l'Italie. Gymnaste d'expérience, beaucoup d'expérience, son deuxième cycle olympique. Petite copine, si l'on peut dire, de Vanessa Ferraré puisqu'elles sont dans le même club, côté de Brescia. Flip salto tendu, c'est bien exécuté. Pas de faute de réception. Salto avant faciale. N'hésite pas. L'engagement. Salto arrière groupé. Le pivot. Suivi d'un saut. Saut écart, saut Kozak. Demi tour, elle se replace. Pour une acrobatie. Et non, c'était un saut. Un saut pied-tête qui manque un petit peu d'amplitude sur la jambe avant qui doit être à l'horizontale. Le talon arrière montait un peu plus haut. Encore un saut suivi d'un salto carpe-poisson. Avec une liaison, une bonification sur la liaison. Et la sortie pour Monica Bergameli qui est donc l'ancienne de cette équipe d'Italie. Elle a 24 ans toutes les autres. Elles ont 18 ans, elles sont nées en 90. C'est vraiment une génération. On voit ici Vanessa Ferraré qui va passer à la poutre. C'est vrai que c'est une équipe assez extraordinaire cette équipe d'Italie puisqu'elle a vraiment accédé au plus haut niveau mondial. Avec d'abord un titre de championne d'Europe par équipe, c'était à Volos en 2006. Et puis évidemment la consécration pour Vanessa Ferraré qui est devenue championne du monde du concours général. C'était également en 2006 à Horus au Danemark. Et c'est vrai que ça a changé la donne dans cette équipe d'Italie d'avoir un leader aussi charismatique. C'est le leader de cette équipe. C'est vrai qu'elle a montré la voie, elle a montré l'exemple, elle a créé une dynamique. Et puis l'entraîneur Erico Cazella a monté un groupe autour d'elle. Et donc c'est une équipe qui a beaucoup progressé, qui est vraiment dans le standard des toutes meilleures équipes européennes. Donc on espère pour elle que Vanessa est rétablie au niveau de ses chevilles. C'est une cheville droite.